bonjour à tous alors petite vidéo sans sans logo sans générique etc parce que c'est pas le moment pas de temps et pas d'intérêt commercial à cette vidéo donc voilà aujourd'hui il se passe quelque chose aujourd'hui en ce moment on nous a vendu du rêve avec le parlement européen nous avons du durer la dernière fois en disant qu'il n'y aurait pas de qualification pharmaceutique à l'ici aujourd'hui des instances non élus veulent faire passer un nouveau projet et qui est pire que l'ancien clairement ou en fait on revient à ce qu'ils avaient déjà dit il ya quelques temps c'est à dire des cartouches alors je me rappelle plus exactement du détail mais en gros on sera on aura pu au dessus de 5000 grammes de nicotine on n'aura plus de mode on aura plus de voltage variable on aura plus de de clearomiseur ou quoi que ce soit ce sera des systèmes cartouches à bourg qui existait déjà il ya quatre ans et qui marchait clairement pas en tout cas qui ne marchera jamais pour un gros fumeur on les laissera crever dans leur coin en gros ils veulent interdire ni plus ni moins que la cigarette électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui et revenir au à la génération qui nomme qui n'a jamais marché cette génération là aujourd'hui comme par hasard elle correspond parfaitement à ce que à ce que propose les c'est l'europe directement donc c'est une situation bien particulière si je fais une vidéo c'est pas tellement tellement parce qu'il y a encore des projets européens par rapport à tout ça c'est c'est surtout parce que aujourd'hui la présidence de l'europe est assuré par la lituanie il me semble et comme par hasard on se rend compte que le groupe philippe maurice est derrière tout ça parce que il ya une grosse histoire de financement je vous invite à aller sur la page facebook zen zap où j'ai mis effectivement le lien vers ce vers un article assez intéressant en gros si ce projet de loi passe c'est philippe maurice filard un paquet de thunes à la lituanie c'est une vie je veux dire aujourd'hui des intérêts financiers comme cela c'est une honte on fait passer le pognon pour un pays où la plupart des gens ne savaient même pas que c'était quelque c'est un pays qui était qui siégé au parlement européen servent juste pour ce pays là pour une histoire de pognon pendant que des millions et des millions de gens vont continuer à crever du tabac quoi on nous parle d'avertissement sur des paquets dont on se fout qu'on pouvait complètement quand j'étais fumeur il y avait beau écrit en quatre par trois fumée tu et c'est non je suis désolé ça n'a jamais marché ils se félicitent et se gargarisent de leur succès avec la baisse du tabagisme ça c'est pour faire bien devant les médias mais on sait tous que c'est absolument pas ça qui a fait que les gens arrêtent de fumer quoi la baisse de la consommation de tabac on sait d'où elle vient ceux qui regardent la chaîne le savent part pertinemment la facilité avec laquelle on peut on peut arrêter de fumer oui je le dis parce que il faut arrêter d'hypocriser de dire que c'est pas un outil de sevrage c'est pas un outil de sevrage reconnu mais clairement c'est ce qui a fait c'est l'outil ultime pour arrêter de fumer tout le monde peut y trouver son compte avec le choix d'arômes qui n'existera plus que ce 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 projet de loi le taux de nicotine réglable selon profil du fumeur qui n'existera plus avec ce projet de loi la capacité de délivrer différentes intensités dans la journée qui n'existera plus non plus toutes ces choses-là qui font que la cicatronique marche sera enterrée vivant alors certains disent oui mais ça passera pas jamais tout le monde s'excite pour rien etc ça passera pas si on se mobilise si on se mobilise assez si personne ne dit rien c'est ils vont se dire bah c'est bon ils s'en foutent on va faire passer en force les projets de loi et ça gênera personne donc si on se bat pas non effectivement donc aujourd'hui les armes qu'on a les jeunes armes qu'on a c'est l'edus bris tu fais un super boulot tu es un mec génial tu sais très bien que je t'apprécie énormément en dehors de mon statut de vendeur j'ai quand même un passé sur le forum en tant qu'utilisateur je fais un petit passage en tant que modérateur que j'ai arrêté en prévision par rapport à zen vape notamment entre autres donc mais en tout cas voilà l'edus les professionnels vous avez le cac mais pas seulement vous avez aussi le syndicat je sais plus comment il s'appelle c'est un syndicat des vendeurs de cigarettes électroniques qui est en train de soulever une armée clairement aujourd'hui nos moyens de défense c'est ça mais ça c'est juste pour la france faut savoir que ce projet là va impacter toute l'europe angleterre allemagne etc tout ça sont des pays qui ont une grosse communauté de vapoteurs et des associations des choses qui se mettent en place aussi de leur côté il faut chacun de votre côté participer d'adhérer à l'edus que c'est maintenant quand on a besoin de ça alors que vous vous posiez des questions sur l'intérêt de le faire etc on s'en fout c'est c'est une cotisation d'un an qui va vous coûter 10 balles ou 10 ou 15 balles faites-le aider aidez-les on va voir on va presque d'avoir besoin d'avocats de gens qui nous représentent de sociétés de com qui coûtent cher et tout ça ça se fait pas comme ça donc foutez 15 euros sur la table c'est le prix de 2 euros ou 3 flacons de liquide même si c'est que pour un an je pense que dans un an si tout va bien on aura plus besoin et si tout va mal on risque d'en avoir encore besoin mais voilà il faut faut pas rester dans votre coin je sais que j'ai plus de 1000 abonnés sur ma page merci beaucoup j'ai pas fait des vidéos depuis longtemps parce que j'ai pas le temps et j'ai pris la 10 minutes pour faire pour faire cette vidéo parce qu'il faut le faire et il faut que quelqu'un réagisse donc la cigarette électronique c'est pour c'est pour l'avenir c'est pour notre avenir nous anciens fumeurs faut pas oublier qu'on a été fumeurs et qu'on ne l'est plus grâce à ça pour la plupart d'autres qui ont fortement diminué grâce grâce à la cigarette électronique maintenant je pense à moi je pense aussi à nos enfants qui je pas qui vivent dans un dans une société une fausse dictature où nous impose au final par hypocrisie la cigarette conventionnelle et un gadget qui ne marche pas et ça c'est une réalité le gadget qui marche pas c'était la cigarette électronique il ya quatre cinq ans et c'est ce qu'on veut nous vendre donc arrêtez restez pas dans votre coin je le demande vraiment parce que pour moi c'est nécessaire donc agissez réagissez allez sur twitter twitter marche très très fort je sais que c'est un réseau social malheureusement qui a acquis qui a pas un succès phénoménal parce que c'est vrai que c'est une logique bien particulière ça ne fonctionne pas du tout comme facebook mais twitter il se passe des choses très intéressantes là dessus et tous nos politiques sont sont sensu enfin se suivent twitter et il ya énormément d'informations qui se passe là dessus et le hashtag eu ici ban fait un carton à tel point que régulièrement on est tombé dans le top 3 mondial des tweets depuis la semaine dernière donc bougez vous bougez vous et bougez vous je l'ai dit trois fois vous êtes obligés de le faire bonne soirée à tous à bientôt et puis il 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 C'est parti.